Bonjour et bienvenue à une nouvelle leçon de français en ligne, la classe retrouvée niveau A2. Pour commencer, dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait pendant cette longue période où vous n'êtes pas allé à l'école? Est-ce que vous avez vu un film qui vous a plu? Avez-vous lu un livre qui vous a intéressé? Êtes-vous resté en contact avec vos camarades et vos professeurs? Pour répondre à toutes mes questions, vous allez trouver utile la leçon d'aujourd'hui car, ensemble, on va se rappeler comment faire pour raconter un événement passé. On va commencer par une activité de compréhension orale pour passer ensuite à la compréhension écrite. On va faire une petite parenthèse grammaticale pour aboutir à des activités de production orale et écrite, des recommandations d'activités plutôt que vous pourrez faire chez vous. Je ne vais pas vous quitter sans vous laisser les adresses de quelques sites internet qui contiennent des informations utiles ou des activités intéressantes si vous voulez continuer l'étude du français ou pratiquer encore la langue pendant la période suivante. Si vous êtes prêts, on va pouvoir commencer. Avant d'entrer en détail, je vais vous dire que les activités de compréhension orale et écrite ont été choisies dans la méthode Adosphère 3 de l'éditeur Hachette. Je vais commencer par quelques recommandations. Tout d'abord, toute activité de compréhension orale doit commencer par la lecture des questions. Pourquoi ? Parce qu'on va y trouver des mots-clés qui vont orienter notre écoute. Aussi, n'hésitez pas de prendre des notes pendant l'écoute. Vous pouvez écrire des détails que vous considérez importants, bien sûr de manière très schématisée. N'ayez pas peur, vous allez avoir le temps de répondre aux questions après l'écoute. On va entendre deux fois le même enregistrement, mais pour chaque écoute, il y a une autre série de questions. Voici les questions pour la première écoute. Il s'agit d'un jeu à la radio, d'un casting ou d'une enquête. Combien de personnes parlent ? Une, deux ou trois. Si vous avez compris les questions, on peut commencer. Compréhension de l'oral Bonjour à tous ! Aujourd'hui, dans Qui est le champion, nous parlons de cinéma. Attention Julien, Marine, écoutez bien. Première question. Complétez le titre, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Un point. Quelle actrice y joue le rôle principal ? Audrey Toutou, je suis trop forte. Bravo, encore un point. Allez Julien, quel est le genre d'avatar ? Science-fiction ? Bravo. Tu as vu ce film, Julien ? J'adore. J'ai vu ce film en 3D au cinéma et en DVD à la maison. Les effets spéciaux sont extraordinaires. Et toi, Marine ? Moi, j'ai aimé l'histoire. Mais les lunettes, c'était pas super. Ok. Nouvelle question. Quels films les Français ont-ils le plus vus au cinéma ? Euh... Bienvenue chez les ch'tis. Titanic ? Et c'est Julien qui gagne le point ! Attention, qui a réalisé Titanic et Avatar ? James Cameron ! James Cameron ! Très bonne réponse. Je suis sûre que vos réponses sont correctes aussi. Alors, il s'agit bien d'un jeu à la radio auquel participent deux invités et il y a aussi l'animateur. Donc, il y a trois personnes qui parlent. On va passer maintenant à la deuxième écoute et à la deuxième série de questions. De combien de films parle-t-on ? De combien d'acteurs parle-t-on ? Qu'est-ce qui a plu à Julien dans Avatar ? Qu'est-ce qui a plu à Marine dans Avatar ? Eh bien, je vous disais que les questions contenaient des mots clés qui contribuent à orienter votre attention. C'est le cas ici, par exemple. Les deux premières questions contiennent le mot « combien ? ». On sait donc déjà que nos réponses seront des quantités, des chiffres plus précisément car il s'agit du nombre de films et du nombre d'acteurs. Si vous êtes prêts, on peut commencer. Deuxième écoute. Compréhension de l'oral Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans « Qui est le champion ? », nous parlons de cinéma. Attention, Julien, Marine, écoutez bien. Première question. Complétez le titre « Le fabuleux destin… » D'Amélie Poulain ! Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Un point. Quelle actrice y joue le rôle principal ? Audrey Toutou. Je suis trop forte. Bravo. Encore un point. Allez, Julien. Quel est le genre d'avatar ? Science-fiction. Bravo. Tu as vu ce film, Julien ? J'adore. J'ai vu ce film en 3D au cinéma et en DVD à la maison. Les effets spéciaux sont extraordinaires. Et toi, Marine ? Moi, j'ai aimé l'histoire. Mais les lunettes, ce n'était pas super. Ok. Nouvelle question. Quels films les Français ont-ils le plus vus au cinéma ? Euh... Bienvenue chez les ch'tis. Titanic ? Et c'est Julien qui gagne le point. Attention. Qui a réalisé Titanic et Avatar ? James Cameron. Oui. Ils ont correctement répondu cette fois-ci aussi. Ce n'est pas surprenant d'ailleurs. Et nous ? De combien de films parle-t-on ? On a entendu « Le fabuleux destin d'Amélie Poulain », « Avatar », « Bienvenue chez les ch'tis » et « Titanic ». Alors, 4 films. De combien d'acteurs parle-t-on ? On a entendu le nom d'une seule actrice, Audrey Tatou. Alors, c'est un seul ou une seule actrice, si vous voulez. Qu'est-ce qui a plu à Julien dans Avatar ? Eh bien, Julien a adoré Avatar pour les effets spéciaux. Qu'est-ce qui a plu à Marine dans Avatar ? Elle a préféré l'histoire. Je vous rappelle, pour les exercices de compréhension, vos réponses ne doivent pas être complexes. Vous pouvez utiliser un seul mot s'il est suffisant. Et comme on a parlé de « Bienvenue chez les ch'tis » et du « Fabuleux destin d'Amélie Poulain », je veux vous recommander un site internet qui pourrait vous faire découvrir d'autres films français ou francophones. Quelle autre manière de pratiquer la langue, sinon le cinéma ? Alors, si vous allez sur allociné.fr, vous trouvez des synopsis, des détails, des nouveautés sur le cinéma, la télévision, des émissions, etc. De partout dans le monde, pas seulement la France. Mais ce qui nous intéresse, nous, ce sont les films français ou en français. Vous pouvez lire les descriptions. Et vous pouvez aussi regarder les bandes-annonces, c'est-à-dire les petites publicités qu'on fait au film. Et vous allez peut-être trouver des titres qui vont vous intéresser. Mais nous, on s'est assez amusés. On va continuer par la compréhension écrite. Cette fois-ci aussi, on va commencer par quelques recommandations. Je vous conseille l'approche suivante. Vous commencez par une première lecture. C'est la compréhension globale du texte. Vous essayez de découvrir la situation de communication. Qui écrit, quel est le sujet, où se trouve le texte. C'est un extrait d'un site internet, un article de journal, une lettre. Tous ces détails un peu extérieurs et les idées principales. Vous passez à la lecture des questions. Vous identifiez les mots-clés comme pour la compréhension orale. Parce que ces mots-clés vont orienter votre deuxième lecture. Et vont vous aider à trouver les bonnes réponses. Bien sûr, quand vous avez fini, vous n'avez qu'à vérifier vos réponses. Et vous faites cela en cherchant des justifications dans le texte. Une justification, c'est une phrase qui répond à la question. Pourquoi ? Pourquoi ai-je répondu de telle manière ? Est-ce que ma réponse est-elle justifiée par le texte ? Et là, on va rester dans les loisirs. On a fini avec le cinéma et on continue avec la musique. Je vous propose un texte qui nous présente un artiste français. Je vous invite à lire le texte. Vous avez quelques petites minutes. Et comme je sais que vous allez regarder cette leçon sur Internet et que vous pouvez arrêter cette vidéo à tout moment, je vais vous arrêter. Si vous avez encore besoin de temps, n'hésitez pas à couper la vidéo. Faites une pause. Mais ensemble, on va lire les questions. Le chanteur de rap soprano a donné un concert dans un collège. Tous les élèves du collège connaissent soprano. Les élèves ont pu parler et chanter avec soprano. Soprano va chanter des chansons écrites par des élèves. À Lyon, des élèves vont chanter en concert avec soprano. D'autres artistes de différents styles vont venir au collège Victor Hugo. Alors moi, j'ai dit qu'on allait lire les questions. En effet, ce sont des affirmations, des phrases toutes simples. Il faut trouver si ces phrases sont vraies, c'est-à-dire correctes ou fausses, c'est-à-dire incorrectes. Vous avez lu les questions et vous pouvez passer à une deuxième lecture du texte. Essayez de trouver les réponses correctes. Et je vais arrêter de nouveau ce petit moment. et à vous inviter à répondre ensemble aux questions. Alors, le chanteur de rap soprano a donné un concert dans un collège. Si vous avez répondu vrai, vous avez raison parce que le rappeur a donné un petit concert dans le collège. Tous les élèves du collège connaissent soprano. Si vous avez répondu faux, alors vous avez raison car les autres ont découvert un style et un chanteur-auteur-compositeur né dans notre ville en 1979. Alors, si les autres ont découvert, c'est qu'ils ne connaissaient pas. Donc, tous les élèves ne connaissent pas soprano. Les élèves ont pu parler et chanter avec soprano. C'est vrai parce que les élèves ont d'abord posé des questions à l'artiste. Donc, ils ont parlé. Et ensuite, il a interprété avec des élèves la colombe et le corbeau. Donc, ils ont aussi chanté ensemble. Soprano va chanter des chansons écrites par des élèves. Vrai ou faux? C'est vrai parce que Les élèves ont écrit des paroles de chansons et soprano a choisi deux textes pour ses prochains concerts à Lyon. À Lyon, des élèves ont chanté en concert avec soprano. Eh bien, cette fois-ci, c'est faux parce que soprano a choisi des textes mais on ne retrouve pas cette information. Des élèves vont chanter à Lyon dans le fragment. Dernière question. D'autres artistes de différents styles vont venir au collège Victor Hugo? Eh bien, c'est vrai parce que d'autres opérations auront lieu cette année dans le collège avec la visite d'artistes de rock, de variété et de musique classique. Ok. Et comme on a fini la compréhension écrite aussi et comme il s'agit là d'un autre artiste français, je vous fais la connaissance de soprano. C'est un rappeur français très, très connu en France et très apprécié et je vous invite à chercher ses chansons sur les chaînes où on peut trouver de la musique. Pour finir, pour bien toucher l'objectif de notre leçon en effet, je vais vous lire deux petits résumés que j'ai réalisés pour les deux documents que vous avez vus plus tôt. Alors, on a eu d'un côté le document sonore et là, Julien et Marine sont allés à la radio pour participer à un jeu concours. Ils ont aimé le film Avatar. Julien a apprécié les effets spéciaux et Marine a trouvé l'histoire intéressante. On raconte donc l'expérience de Julien et de Marine. Dans le deuxième document pour la compréhension écrite, vous avez trouvé que Soprano a rendu visite aux élèves du collège Victor Hugo. Les élèves ont écrit les paroles pour deux nouvelles chansons du chanteur. Ils ont fini par apprécier tous le rappeur même si certains ne le connaissaient pas encore. On a raconté l'expérience des élèves du collège Victor Hugo cette fois-ci. Et alors, pour raconter, parler des expériences passées, on a utilisé le passé composé comme vous l'avez bien constaté, tous ces verbes sont allés, ont aimé, a apprécié, a trouvé, a rendu, ont écrit, ont fini, sont écrits au passé composé. Parmi les sept verbes soulignés, vous avez constaté qu'il y a un qui est différent des autres. Et vous avez bien raison. Il s'agit de sont aller, c'est le verbe aller, et la différence est que ce verbe utilise l'auxiliaire être, à la différence des autres qui emploie l'auxiliaire avoir. Et là, on arrive à la formation du passé composé. Ce n'est pas une leçon nouvelle, c'est juste un rappel. Je suis sûre que vous avez ces informations dans vos cahiers de classe ou dans vos ressources de l'école. Alors, auxiliaire plus participe passé égale passé, composé. Il est composé de deux mots. C'est pourquoi il s'appelle composé. L'auxiliaire, pour la majorité des verbes, est avoir. Et il y a une minorité qui utilise l'auxiliaire être. Les verbes avoir et être sont conjugués au présent. J'ai, tu as, il est le a, nous avons, vous avez, ils, ils, ils ont. Je suis, tu es, il, elle est, nous sommes, vous êtes, ils, ils, ils ont. Pour ce qui est du participe passé, les choses vont du simple au complexe. Donc, on a les verbes qui finissent en ER et qui forment le participe passé en E. Parler, acheter, aimer, tomber, aller. Les verbes qui finissent en IR et qui forment le participe passé en I. Finis, grandis, rougis, choisis. Et ces verbes de ce dernier groupe des verbes irréguliers qui ont des participes passé irréguliers aussi. Sortis, partis, venus, pour les verbes en IR, par exemple. Eu, pu, voulu, vu, dû, pour les verbes en OIR, été, pris, fait, dit, écrit, mis, pour les verbes en RE. La maison d'être vous propose d'observer la majorité des verbes qui utilisent l'auxiliaire être à partir de naître jusqu'à mourir, en passant par venir, revenir, devenir, entrer, monter, descendre, rester, tomber, retourner, revenir, passer, aller, arriver et partir. Quelle est la différence entre les deux auxiliaires ? Ou bien, quelle est la difficulté ? C'est l'accord du participe passé. Dans le cas des verbes conjugués à l'aide de l'auxiliaire AVOIR, cet accord n'existe pas. C'est-à-dire, la forme du participe passé ne change pas du tout dans la conjugaison. Observez, Elle a aimé le film. Nous avons fini cet exercice. Elles ont répondu à la porte. Par contre, dans le cas des verbes conjugués à l'aide de l'auxiliaire être, on est obligé, on doit faire l'accord du participe passé avec le sujet. Observez, Elle est allée au cinéma et là, le sujet, elle, est au féminin, Donc, le participe passé aller à un E en plus. Nous sommes sortis en ville. Le sujet, nous, est au pluriel. Voilà pourquoi, sortis à un S en plus. Enfin, elles sont venues avec nous. Elles, le sujet, féminin, pluriel, venus, E, S pour le féminin et pour le pluriel. C'est l'accord avec le sujet. Pour faire des exercices, je vous recommande, je vais vous recommander deux sites internet que vous allez pouvoir ensuite utiliser en autonomie, c'est-à-dire tout seul et qui proposent des activités interactives pour apprendre le français. Je vais commencer par Ortholude. C'est un site anglophone, mais qui propose beaucoup, beaucoup d'activités de français. Des activités de conjugaison, de grammaire, d'orthographe, des dictées, etc. Moi, j'ai choisi déjà un petit exercice de... Ah, j'ai arrêté. Apparemment, oui, le partage d'écran. Voilà. J'ai choisi un exercice de grammaire, de conjugaison pour le passé composé. On va voir ensemble la page du passé composé. Alors, on a des leçons, mais les leçons sont en anglais. On a aussi des phrases à compléter. On a des exercices plus simples de conjugaison. Et on a aussi ces exercices que j'aime en plus. Les textes divers ou les textes des auteurs célèbres. Ce sont principalement des textes à trous qu'il faut compléter avec la forme verbale correcte. Et on commence. Cette fois-ci, je vais faire l'exercice à votre place. Mais puis, vous pouvez continuer. Vous voyez, il y a une série de six textes ici. Alors, ce matin, je... aller. Je... suis... aller. C'est un verbe qui utilise l'auxiliaire être, mais comme il n'y a pas d'indice de genre féminin, masculin dans le texte, je vais utiliser le masculin. Je suis allée au marché. J'ai rencontré des amis. Nous avons discuté. Nous avons discuté quelques temps. Puis, nous sommes rentrés. Nous sommes rentrés. j'ai dû faire l'accord dans un bar pour boire des rafraîchissements. J'ai commandé... Qu'est-ce qu'il a commandé? Un thé et mes amis ont pris... Qu'est-ce qu'ils ont pris? Chacun un café. Resté. Être. Donc, nous sommes restés une petite heure à discuter et nous se quittés. Tous les verbes pronominaux utilisent l'auxiliaire être. Donc, nous, nous sommes quittés. J'ai pris le bus pour entrer et je suis arrivé juste à temps pour le déjeuner. Je vérifie. Ce matin, je suis allé au marché. J'ai rencontré des amis. Nous avons discuté quelque temps puis nous sommes rentrés dans un bar pour boire des rafraîchissements. J'ai commandé un thé et mes amis ont pris chacun un café. Nous sommes restés une petite heure à discuter et nous nous sommes quittés. J'ai pris le bus pour entrer et je suis arrivé juste à temps pour le déjeuner. Attention, si vous n'avez pas de clavier français, bon, si vous n'êtes pas habitué au clavier français sur votre ordinateur, vous pouvez toujours utiliser le clavier virtuel. Je vais aller sur « Donne ». Le résultat, c'est 10 sur 10. Si je fais des erreurs, je peux toujours recommencer et je peux toujours être corrigé par le site. D'accord ? Un autre site internet que j'aimerais vous proposer et qui contient beaucoup d'exercices, c'est Bonjour de France, Bonjour du monde, Bonjour de France, un site francophone cette fois-ci dédié à l'apprentissage et à la promotion du français. Vous trouvez des leçons par niveau, des catégories, grammaire, jeux, etc., des boîtes à outils, karaoké, fleu, par exemple. Et bien sûr, il y a beaucoup d'exercices pour tous les sujets. J'ai déjà choisi le passé composé. Là, vous avez la théorie en français, auxiliaire « avoir », « être » et puis les exercices. Plusieurs types d'exercices. Moi, je vais choisir pour vous et on va essayer de faire ensemble un autre type d'exercice. Non, je ne veux pas compléter. C'était... Ah oui, c'est ici. Je vous propose de le faire en français. les randonneurs ont terminé leur promenade il y a une heure. Nous avons... Nous avons oublié les clés dans la voiture. Régie et Léa sont revenus de vacances dimanche dernier. J'ai marché pendant des heures avant de retrouver mon chemin. Il s'est perdu. Oui, il s'est perdu. C'est un verbe pronominal. Les enfants sont allés. Tu as fait ton jogging du matin. Nous nous sommes promenés. est-ce que vous avez déjà... C'est le verbe visiter. J'ai acheté. Je l'ai essayé. C'est je. Et je suis malheureusement tombé. Cette fois-ci aussi, on va vérifier. Donc, les randonneurs ont terminé leur promenade il y a une heure. Nous avons oublié les clés dans la voiture. Régie et Léa sont revenus de vacances dimanche dernier. J'ai marché pendant des heures avant de retrouver mon chemin. Il s'est perdu dans la forêt en promenant les deux chiens. Les enfants sont allés jouer au foot dans le jardin et ils se sont bien amusés. Tu as fait ton jogging du matin ? Nous nous sommes promenés sur la plage. Est-ce que vous avez déjà visité la cathédrale de Strasbourg ? Elle est magnifique. J'ai acheté un vélo, je l'ai essayé et je suis tombée. Ok, je vais aller sur corriger. Ah oui, apparemment j'ai bien fait. D'accord ? Sur le même site, vous allez trouver des vidéos comme ici par exemple savoir se présenter et il y a des voilà, il y a des enregistrements et vous pouvez vous présenter sur le modèle des personnes ou des personnages qu'on vous propose. Là, il y a une fille qui parle de sa nation. Je m'appelle Sarah Smith J'ai 24 ans D'accord, je vais arrêter ici parce que c'était seulement pour vous montrer que Bonjour de France est un site vraiment utile si vous avez envie de continuer l'étude la pratique du français pendant la période suivante. Bon, on a fait donc les exercices et on peut aller plus loin pour la production orale et écrite. Je vous propose deux séries de questions auxquelles vous pourriez répondre chez vous. Quel est le dernier film que vous avez vu ? Pouvez-vous le raconter brièvement ? Qu'est-ce que vous avez fait hier ? Et la semaine passée ? Pendant les dernières vacances ? Comment faire pour répondre à ces questions ? Pour la production orale, je vous recommande un journal audio ou vidéo. Faites comme moi. Vous allez vous enregistrer et vous allez ensuite écouter votre voix et vérifier votre production tout seul. C'est possible. Ça va peut-être même vous plaire d'entendre le son de votre voix qui est parfois différent quand il est enregistré. Aussi, ça va vous aider à porter un autre regard sur votre production orale, sur votre capacité de prononcer en français. Pour ce qui est de la production écrite, vous pouvez toujours faire un journal, un journal intime, mais en français. vous pouvez y noter des choses que vous avez faites au passé, des choses ou des émotions, ce que vous ressentez, ce que vous faites à un moment précis alors au présent ou bien vous allez pouvoir parler de vos projets au futur. Pourquoi ne pas y mettre aussi les mots intéressants, les expressions retrouvées dans les films, les chansons, sur les sites internet recommandés et vous allez avoir un journal francophone qui va vous accompagner au moins jusqu'au mois de septembre. Pour la production écrite, je vous ai donné aussi un petit exemple. Alors, cher journal, hier j'ai passé une journée assez agréable. Je me suis réveillée tôt et j'ai pris mon petit déjeuner préféré, des tartines en chocolat. Ensuite, j'ai rencontré mes camarades par internet et nous avons beaucoup parlé. Après le déjeuner, j'ai fait quelques exercices de français en ligne et j'ai lu quelques pages d'un livre que j'aime bien. Enfin, le soir, j'ai regardé un film très intéressant. Vous allez me dire que ça ne sert à rien d'écrire un journal puisqu'il n'y a pas de professeur pour le corriger. Regardez bien la production écrite sur votre écran. Est-elle entièrement correcte ? Ah oui, vous avez raison. Il y a une petite erreur qui s'est glissée. Il y a ici un E en plus. Vous voyez ? Vous êtes très bon. N'oubliez pas, vous êtes les premiers juges de vos devoirs. vous êtes les premiers à corriger vos exercices avant de les remettre au professeur. Vous pouvez faire de même avec votre journal. Pourquoi pas ? Votre production écrite. Mais il y a plus que ça. Il y a une erreur mais il y a aussi des mots en plus. Ensuite, après, enfin, des mots qui servent à établir la cohérence d'un texte au passé. Nous avons parlé du passé composé mais il faut aussi parler de ces mots-là qui sont très importants si nous avons envie, si nous voulons écrire un texte. Il y a beaucoup d'autres mots qu'on pourrait utiliser mais là, vous avez une liste très, très courte. d'abord pour commencer votre récit puis ensuite après pour le continuer enfin pour le finir bien sûr. Et pour le finir enfin, on touche à la fin de cette leçon et comme promis, je vais vous recommander deux autres sites internet qui pourraient vous soutenir dans l'apprentissage ou l'exercice du français. D'un côté, il y a TV5 Montes avec ces deux rubriques apprendre le français et jouer avec le français. Et là, je vais vous montrer exactement ce qu'on peut faire directement sur internet. Oui, on va sur TV5 Montes langue française et là, nous avons apprendre le français on va chercher accéder à la rubrique on choisit son niveau et c'est parti. Il y a même un test qui peut nous indiquer notre niveau. Voilà. Si on n'a pas envie de faire des exercices des exercices on a toujours la rubrique jouer avec le français et là, il y a d'un côté les dictées mais je ne sais pas si les dictées sont votre manière préférée de vous amuser et il y a des jeux principalement de jeux de mots et il y a aussi les cuisses je vais vous montrer un cuisse il y a des cuisses sur la culture générale mais aussi des cuisses sur la langue française et ils sont intéressants parce que pour chaque réponse qui n'est pas correcte vous avez immédiatement l'explication choisissez la bonne orthographe ces draps orange me plaisent beaucoup ces draps orange me plaisent beaucoup je vais faire exprès et je vais choisir la réponse qui n'est pas correcte ah oui alors la bonne réponse ces draps orange me plaisent beaucoup parce que la plupart des noms employés comme adjectifs sont invariables orange marron d'accord et il y a l'exception rose tout en faisant des cuisses comme ça vous pouvez faire même des compétitions avec vos camarades de classe vous vous pouvez faire avancer votre niveau un autre site internet très intéressant c'est RFI Savoir c'est le site dédié à la langue française et à la francophonie de la chaîne de radio RFI là vous avez aussi la rubrique apprendre et enseigner le français où vous trouvez des contenus organisés par thématique par objectif par type de contenu et vous avez également tester votre niveau de français et là A2 par exemple vous pouvez choisir session 2019 et vous avez un test de placement niveau A2 complet avec une évaluation immédiate ok voilà pour aujourd'hui j'espère que notre leçon ma leçon vous a intéressé j'espère que vous avez trouvé des informations importantes et qui vous donnent envie de continuer avec le français pendant la période suivante je vous conseille encore une fois de ne pas oublier que le français c'est un peu comme la gymnastique il faut le pratiquer au moins trois fois par semaine pour rester en forme donc rester en forme rester en forme francophone et passer de belles journées et de belles vacances voilà au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501